Bon, par quoi j'ai commencé aujourd'hui ? Avant de commencer, il faut que je vous montre quelque chose. Mon t-shirt du jour. Si vous avez la ref, indéniablement, vous faites partie des meilleurs êtres humains que cette terre peut compter. Voilà, c'est dit, c'est posé. Maintenant, on peut passer à ce qui vous intéresse vraiment, à savoir les livres. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu, sera donc un petit point lecture et une fois de plus, un point lecture assez hétéroclite. Oui, je me suis une fois de plus amusée à aller me balader dans différents genres littéraires puisque aujourd'hui, nous allons parler littérature jeunesse, littérature contemporaine, thriller et également king. Bah oui, parce que que serait un point lecture son king, je vous le demande. En tout cas, ce ne serait pas un point lecture digne de cette chaîne. Et maintenant que j'ai dit ça, je vais être obligé d'en mettre forcément dans tous les points lectures. Sinon, je risque d'avoir l'air bête. Ou alors, on dira que ce sera tout simplement des points lectures à un poil moins digne d'intérêt. Bon allez, trêve de plaisanterie et commençons tout de suite. Et pour ça, je vais tout d'abord vous parler du repère des noms propres d'Amélie Notombe aux éditions Le Livre de Poche. Alors oui, je sais, Amélie Notombe vient de sortir son nouveau roman pour la rentrée littéraire, comme tous les ans me direz-vous. Sauf que voilà, comme tous les ans, moi personnellement, je ne suis pas capable de mettre 14 ou 18 ou je ne sais même plus combien il coûte euros dans un roman qui fait à peine 150 pages en règle générale. Du coup, à la place, pour cette rentrée littéraire, je me suis fait un vieux Notombe que je n'avais pas encore lu. Et mon choix s'est donc porté sur Robert des noms propres. Alors non pas grâce à sa couverture qui, ma foi, ne donne pas vraiment envie, mais plutôt parce que tout simplement, là encore, comme avec pratiquement tous les auteurs que je découvre, eh bien j'ai tout simplement envie de terminer par lire toute sa bibliographie. Et les bruits un peu chelous, c'est le chat qui s'était dit que c'était le moment parfait pour aller se rafraîchir et boire son petit lait du matin. vais-je un jour pouvoir de nouveau tourner une vidéo tranquille ? J'en doute de plus en plus. Bon alors, comme pour tous les romans d'Amélie Notombe, je me pose à chaque fois la question de la réelle utilité à vous faire un résumé parce que bon, sur des romans aussi courts, je trouve pas ça forcément très utile. Et puis en plus de ça, l'univers d'Amélie Notombe est tellement imprévisible, je dirais, que bon, pour moi, il n'y a pas vraiment d'utilité. D'ailleurs, la quatrième de couverture nous parle d'une biographie, de l'assassin de l'auteur. Je trouve cette quatrième de couverture un poil racoleuse parce que pour moi, c'est pas vraiment ce qu'on y trouve, même si, oui, c'est pas tout à fait faux. Cette vidéo part vraiment dans tous les sens. Disons qu'on va surtout ici suivre une jeune fille qui a été élevée par sa tante puisque sa mère a commis un crime. Sa tante qui va projeter sur elle, je dirais, un petit peu tous ses rêves de gloire et puis une certaine fascination un petit peu malsaine. Cette jeune fille qui va se prendre de passion pour la danse classique, d'où cette couverture. Et c'est à peu près tout si je ne veux pas vous dévoiler la fin. Alors, comme je le disais assez régulièrement, c'est vrai, j'aime faire un petit Amélie Notombe parce que c'est toujours assez court, c'est jamais désagréable et qu'en plus de ça, je ne sais jamais à l'avance sur quoi je vais tomber. Ce coup-ci, mon choix, c'est donc porté sur le revers des noms propres et malheureusement, j'ai envie de dire, comme presque à chaque fois avec Amélie Notombe, sur le moment, c'est très sympa, mais pas forcément très mémorable. Et je vous avoue que ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu et qu'il ne m'en reste pas franchement grand chose en mémoire. Et clairement, d'ici deux, trois mois, je pense qu'il sera complètement passé à l'as. Et je crois que l'une des raisons qui fait que les romans d'Amélie Notombe me sont si peu mémorables, c'est tout simplement parce que c'est trop court. On est sur du 190 pages, mais écrit comme ça. Alors là, même si vous avez des problèmes de vues comme moi, pas de souci. Même avec le format poche, vous pouvez y aller. Vu la taille des caractères, ça devrait rouler tout seul. Ce que j'apprécie tout particulièrement chez Amélie Notombe, comme je l'ai dit, c'est qu'à chacun de ses romans, elle explore des univers et des thématiques très différentes. Ce qui fait que chacune des lectures de ces différents romans est à chaque fois une découverte et une aventure à part entière. Le problème donc, c'est que même si à chaque fois sur le moment, c'est très sympa, je n'en ressors jamais en ayant ressenti véritablement des émotions, ni en en retenant véritablement quelque chose. Bon, son style d'écriture, quant à lui, est toujours aussi sympa, fluide, avec une pointe de vocabulaire un petit peu soutenu. Personnellement, j'aime toujours, mais bon. Vais-je vraiment débattre du style d'Amélie Notombe, étant donné la fanbase énorme qu'elle est derrière elle, je n'en suis pas certaine. Et puis surtout, soyons clairs, je pense que je n'aurais pas vraiment matière à en débattre pendant trois heures. Je trouve ça très sympa, point barre. Le tout se passe très souvent dans des univers un poil décalés qui donne à ces histoires une sorte d'auréole de contes philosophiques modernes, comme ce fut, une fois de plus, le cas ici. Tout lecteur qui aura lu un minimum de roman d'Amélie Notombe le sait. Elle a une passion dévorante, je dirais, pour les prénoms bizarroïdes dont elle aime affubler ses différents personnages. C'est une fois de plus le cas dans ce roman-ci, puisque le personnage principal s'appelle Plectrude. Et comme bien souvent dans ces histoires, elle va venir fouiller les relations familiales, souvent tumultueuses, et je dirais même plus largement, les relations humaines. Amélie Notombe aborde également dans ce roman la thématique des troubles de l'alimentation, qui est une autre thématique qui est chère à son cœur et que l'on retrouve assez régulièrement dans ses différentes histoires. Bref, que ce soit au niveau des thématiques ou encore du style, on sent tout de suite que l'on est dans un livre d'Amélie Notombe. Là-dessus, aucun doute possible. Le problème, c'est que, bien que ce fût une lecture sympa, comme vous l'aurez deviné, malheureusement, je n'en aurais pas grand chose à en dire. Vous savez, ce roman fait partie de ses livres, comme je dis, les livres moyens, sympas mais sans plus, et finalement, c'est bien de ceux-là dont il est le plus difficile de parler, je trouve. Alors, j'aime bien aimer le côté mise en abîme, puisque, comme dit sur la quatrième de couverture, l'auteur a en quelque sorte raconté la vie de son assassin. Amélie Notombe fait souvent référence dans ce roman à Ionesco et, d'ailleurs, pour moi, la fin est elle-même un clin d'œil et même une sorte de mise en abîme, finalement, de l'œuvre de Ionesco. Mais bon, ça, je vous laisserai le lire pour comprendre exactement ce que je veux en dire. Bah oui, on parle d'une fin, alors forcément, je ne peux pas trop étayer mon propos. En résumé, comme bien souvent avec cet auteur, j'ai passé un moment de lecture court mais agréable mais dont, malheureusement, je doute qu'il m'en reste grand chose d'ici un mois. Comme je l'ai dit, je sais pertinemment, tout le monde le sait, Camélie Notombe a une énorme fan base derrière elle et personnellement, je lis toujours avec plaisir ses romans, même si je reconnais que je suis moins emballée par son écriture que je ne l'étais il y a dix ans de ça et que, clairement, vous l'aurez compris, je ne fais pas partie de ces gens qui, tous les ans, vont se jeter sur son nouveau roman. Par contre, si je le trouve en occasion et au format poche, aucun souci, ce sera pour moi un plaisir de le lire. Bon, et ensuite, je vais passer à un autre roman sur lequel, finalement, je n'aurai pas non plus énormément de choses à en dire. Pour terminer avec deux romans sur lesquels, pour le coup, j'aurai des avis, je pense, un petit peu plus étayés et développés. Mais donc, tout de suite, nous allons d'abord parler de Sherlock Lupin et moi, le tome 4, La cathédrale de la peur, écrit, soi-disant, par Irène Adler, mais en réalité, par Pierre-Domenico Baccalario et Alessandro Gatti. Alors, dans ce tome 4, Irène se voit contrainte de quitter Londres pour venir s'installer avec son père et sa mère malade à Évreux, en France. En France où, on le comprend, il se passe pas mal de choses du point de vue politique et social à Paris. Bon, alors, on ne va pas se le cacher, Irène n'est pas vraiment ravie parce que, bon, Évreux, c'est ni Londres ni Paris, c'est un peu paumé et surtout, elle se retrouve sans ses deux alcolytes, Lupin et Sherlock. Jusqu'au jour où elle va faire la rencontre dans un parc d'une femme assez mystérieuse qui va lui demander d'aller récupérer un papier caché derrière un tableau dans la maison qu'il loue à Évreux pour venir lui apporter. Bien sûr, on s'en doute, cela va aiguiser la curiosité d'Irène et de là, va en découler pas mal de mystères et d'aventures. Alors, je sais que je risque de me répéter, mais décidément, il n'y a rien à faire. J'aime beaucoup trop cette saga jeunesse. Comme je le disais dans ce tome 4, on va du coup quitter Londres pour revenir en France. Alors, forcément, personnellement, vu mes goûts, j'aurais préféré que l'on reste en Angleterre. Mais ce retour sur le continent permet de mettre en scène en toile de fond la situation, comme je le disais, politique plutôt tumultueuse de la France en 1870, puisque c'est à cette période que l'on va passer du Second Empire à la Troisième République. Et que forcément, comme le dit l'expression, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Dans ce tome-ci, nous allons donc voyager entre Évreux et Paris. Et même si, bien sûr, on retrouve ici notre trio auquel on s'est déjà pas mal attaché dans les tomes précédents, eh bien, j'ai trouvé que vraiment ce tome 4 était beaucoup plus, finalement, centré sur le personnage d'Irène. Alors bon, ce ne fut pas une surprise, étant donné que la fin du tome précédent nous avait justement préparé à un approfondissement de ce personnage et de sa famille. Et c'est véritablement quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Mais dans ce tome-là, Irène n'est pas la seule pour laquelle on va un petit peu en apprendre plus quant à sa situation familiale, puisqu'on va également revenir, je dirais, sur la famille de Sherlock et également de Lupin. Du coup, comparativement au précédent, ce tome-ci est peut-être un petit peu moins centré sur le côté action et aventure et un peu plus sur les personnages et liens qui les unissent, leur vie et également leur passé. J'ai aussi beaucoup aimé, on s'en doute bien en tant que grosse lectrice, que dans ce tome-là, on ait énormément de références à la littérature et plus particulièrement d'ailleurs à la littérature classique. D'ailleurs, un auteur classique extrêmement connu a une grosse importance dans cette histoire et j'ai trouvé ça absolument génial parce que je ne peux m'empêcher de me dire, de penser que ce type de procédé, au-delà du fait que ça va forcément étoffer la culture générale des jeunes lecteurs, pourra également potentiellement par la suite leur donner envie d'ouvrir un livre de l'un de ces auteurs classiques qui, ma foi, ne sont pas forcément très sexy ni engageants au premier abord, mais qui peut-être plairont finalement aux jeunes lecteurs d'aujourd'hui, qui seront des lecteurs un petit peu moins jeunes demain. Au niveau de la plume en elle-même, c'est toujours un délice, puisque même si l'on est dans de la littérature jeunesse, le langage est toujours élaboré, le vocabulaire est riche et je trouve ça génial parce qu'au-delà du coup du côté divertissant de ce roman, je pense vraiment qu'il permet d'apporter de nouvelles connaissances aux jeunes publics cibles de ce type d'ouvrage. L'histoire en elle-même et son côté aventure énigme ont par moments donné l'impression de lire un petit peu du Dan Brown pour la jeunesse. Je le redis donc, mais pour moi cette saga est une très très bonne saga jeunesse, à la fois drôle, rafraîchissante, intéressante et en plus de ça mettant en scène des personnages vraiment extrêmement attachants. Le fait également que les différents tomes de cette saga soient bourrés de références culturelles permet aussi à un lecteur adulte comme moi d'y trouver un intérêt, puisqu'en tant qu'adulte vous aurez du coup un second degré de lecture qui sera tout autre de celui d'un enfant de 10 ans. Une saga dont je me délecte de chaque tome vraiment très bien pour les plus jeunes mais aussi très sympa pour les moins jeunes. Pour ma part il me tarde vraiment de retrouver ce trio et de repartir sur la route avec eux afin de résoudre de nouveaux mystères et de vivre des aventures palpitantes. Une saga donc que je recommande plus plus plus, que pour moi il faut vraiment faire lire au plus grand nombre et qu'il faut vraiment mettre dans toutes les bibliothèques. Donc avis aux fans des univers de Lupin et de Sherlock Holmes, vous pouvez y aller, c'est vraiment une très bonne adaptation jeunesse de ces deux univers. Et je terminerai ce point lecture avec deux auteurs chouchous, comme c'est souvent le cas, donc que voulez-vous ? J'ai le droit aussi de me faire plaisir et de me choisir des petites lectures un peu réconforts. Et pour ça je vais tout d'abord commencer par vous parler de Fracture de Franck Thillier aux éditions Pocket. Bon alors comme assez souvent avec Franck Thillier ça ne va pas être simple de vous faire un résumé qui ne soit pas spoilant. Donc vraiment je vais vous en dire très peu. On va, comme bien souvent avec lui, suivre différentes situations qui vont vous en douter un moment ou un autre finir par se rejoindre. Donc d'un côté on va avoir le personnage d'Alice. Alice qui sait qu'il y a un truc qui ne va pas chez elle, elle a parfois des gros blackouts ou elle a des plages horaires je dirais dans sa vie où elle ne se souvient de rien. Des sortes de manquements de mémoire pendant lesquels elle n'a aucune conscience. C'est extrêmement bizarre et on s'en doute elle ne le vit pas très bien. A côté de ça on va également avoir un homme qui vit un peu reclus dans sa ferme et qui va se faire agresser à l'arme blanche. Un médecin psychiatre qui travaille dans un hôpital psy à Lille et aussi une assistante sociale qui travaille justement avec ce médecin psychiatre qui un jour va se faire arrêter sur la route par une femme qui vient de retrouver dans un abribus un homme nu dans une couverture dans un état complètement catatonique. Du coup elle va bien sûr emmener cet homme dans l'hôpital psy dans lequel elle travaille. Alors je vous avoue qu'il va m'être assez difficile de vous parler de ce roman. Tout simplement déjà premièrement parce que comme je l'ai dit il va falloir que je fasse très attention à ne rien vous spoiler mais aussi parce que tout simplement je suis persuadée que si j'avais lu ce roman à sa sortie ça aurait été un coup de coeur. Oui mais voilà malheureusement je l'ai lu presque dix ans après. Alors si je reste la plus objective possible c'est vraiment du très bon tilier. On est dans un très bon thriller psychologique avec une construction narrative et ultra étudiée pour faire monter le suspense et garder vraiment le mystère le plus longtemps possible. Le problème c'est que depuis la sortie de ce roman d'autres livres sont sortis avec le même système je dirais et puis très vite dans ma lecture j'ai du coup compris tous les tenants et les aboutissants de cette histoire ce qui fait que je n'ai été surprise à aucun retournement de situation. Premièrement parce que bon on va pas se mentir je commence à connaître un petit peu le système de pensée et de construction de Franck Thillier et aussi parce que pratiquement dès le début de ma lecture cette histoire m'a énormément fait penser à un film que j'ai vu que j'aime beaucoup et je me suis dit mince Franck Thillier aurait-il plagié ce film en question ? J'ai fait quelques recherches et bien non pas du tout en fait ce roman est sorti bien avant le film que j'avais en tête. Vous l'aurez donc compris je ne peux vous citer le film en question parce que cela spoilerait complètement toute une partie de l'intrigue mais c'est vrai que le fait d'avoir vu ce film m'a un petit peu gâché ma lecture. Enfin gâché, c'est peut-être pas forcément le bon terme parce que malgré tout c'est resté un très bon moment de lecture mais forcément le côté surprenant pour moi n'était pas là. Malgré tout ça reste du tigier, c'est fluide, c'est ultra intéressant parce que comme bien souvent c'est basé sur de vrais faits mais je ne sais pas, je n'ai pas tourné les pages fébrilement comme c'est souvent le cas avec cet auteur. Je ne revenais pas dessus dès que j'avais 5 minutes de livre afin de dévorer goulûment ce roman comme c'est bien souvent le cas avec les différents titres de Franck Thillier tout simplement parce que j'avais vu venir à l'avance le twist. Et j'en suis la première déçue parce qu'en plus dans ce roman là, Franck Thillier est vraiment parti dans ce que j'aime le plus chez lui et que j'adore d'ailleurs aussi chez d'autres auteurs c'est-à-dire quand il explore la psychiatrie, la mémoire, les troubles psychiatriques parfois extrêmement poussés et c'est vraiment, vous le savez, quelque chose que j'adore. J'aime ces romans qui abordent différentes pathologies psychiatriques parce que j'adore me faire moi-même retourner le cerveau au point d'avoir presque l'impression parfois de moi-même perdre la tête. Le sujet abordé est un sujet sur lequel il y a encore plein de recherches à faire un sujet plein de complexité sur lequel je suis persuadée il y a encore pléthore de bons romans à écrire et comme je l'ai dit, si j'avais lu ce roman à sa sortie, j'en suis certaine je l'aurais trouvé extrêmement novateur et intéressant. Le problème, c'est qu'en termes de psychiatrie et de maladie mentale je commence à avoir tout de même pas mal de connaissances et du coup, je n'ai pas été dupée. Comme bien souvent dans ces différents romans, Franck Thillier cite ici un véritable cas qui est en rapport avec son histoire et j'adore quand il fait ça parce que au-delà du fait d'ancrer un petit peu plus encore son histoire dans le réel j'adore ce côté partage des connaissances et apprentissage que j'aime retrouver dans mes lectures. Ce roman aborde également la question du deuil et de la vengeance et pour le coup, sous un aspect assez original et intéressant, j'ai beaucoup aimé la réflexion que l'auteur mène le lecteur à faire à ce propos. Que ferions-nous dans un tel cas de figure ? Finalement, si j'aurais vraiment un reproche à faire à ce roman, ce serait peut-être au niveau de la construction des personnages parce qu'en règle générale, Franck Thillier arrive toujours à créer des personnages auxquels je m'attache, que j'aime profondément ou d'ailleurs à contrario, des personnages pour lesquels j'ai une véritable aversion. Or ici, je me suis finalement sentie assez peu impliquée dans la vie des différents protagonistes. Cette histoire présente pourtant des personnages qui pour certains sont dans une grande détresse à qui il arrive des choses absolument horribles quand d'autres à contrario font preuve d'une grande perversité voire carrément d'une extrême cruauté. Mais bizarrement, tout ça m'a créé assez peu d'émotion durant ma lecture. Je dirais donc que j'ai passé un bon moment même si je n'ai pas vécu ma lecture comme c'est généralement le cas avec les différents romans de Franck Thillier. Je reste néanmoins persuadée que ce roman peut être une vraie claque pour les lecteurs qui ne connaîtraient peut-être pas encore la plume de Franck Thillier. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de le découvrir avec celui-ci. Ou encore les lecteurs qui liraient assez peu de romans traitant de psychiatrie. J'ai d'ailleurs cru comprendre sur Livre Addict que ce livre a été un véritable coup de cœur voire même une claque pour de nombreux lecteurs. Et je le comprends complètement. C'est juste que pour ma part, j'en ai peut-être un petit peu trop lu dans ce domaine pour apprécier ce livre à sa juste valeur. Néanmoins, comme je l'ai dit, j'ai passé tout de même un bon moment de lecture qui m'a en plus de ça apporté cette dose de divertissement à laquelle je m'attendais. Mais c'est clair que pour moi, ça ne sera pas l'un des meilleurs de l'auteur. En tout cas, l'un de ceux que j'apprécie le plus. Ça aurait pu être le cas si j'avais lu ce roman à un autre moment. Oui, mais voilà. La lecture, c'est ça aussi. C'est aussi une histoire de rencontre entre un bouquin et un lecteur. Et il faut croire que je n'ai pas découvert cette histoire au bon moment. Dommage pour moi. Mais en tout cas, j'espère néanmoins que cette histoire continuera à scotcher de nombreux lecteurs. Et d'ailleurs, je vous avoue que je n'en doute pas trop. Donc voilà, si contrairement à moi, vous n'avez pas lu pléthore de romans autour de la mémoire, de la psychiatrie, mais que vous voulez vous y essayer, je pense que celui-ci peut vraiment faire l'affaire. Et pour le coup, il peut vraiment vous retourner le cerveau. Et bien sûr, comme bien souvent, nous allons terminer ce point lecture en parlant du King. Oui, oui, je continue ma lecture de tous les livres du King. J'y arriverai un jour, je le sais, j'y crois. Et pour l'instant, j'en ai lu un de plus. Et il s'agit d'Élévation de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman, je vous l'ai présenté il y a assez peu de temps dans un book haul. Et je vous avais dit qu'il y passerait très très vite, puisque on est plus sur un format nouvel que véritablement sur un format roman. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Scott. Scott qui vit à Castle Rock. Une ville bien connue des lecteurs de Stephen King. Une ville imaginaire qui revient très régulièrement dans ses différents ouvrages. Scott qui a, comme qui dirait, un petit souci. Il va en parler d'ailleurs à l'un de ses amis qui est un médecin à la retraite. C'est tout simplement que depuis quelques temps, à chaque fois qu'il monte sur la balance, il perd du poids. Alors le problème, c'est que physiquement, il est toujours pareil. Il a même un petit ventre, un petit peu flasque, dirons-nous. Oui, bon, vous voyez cette petite bouée que nous sommes beaucoup à partager. Donc voilà, la bouée, elle est toujours là. Sauf que les chiffres sur la balance ne cessent de diminuer. Il peut d'ailleurs mettre autant de pièces en métal dans ses poches qu'il veut. Ça ne change strictement rien sur la balance. Il en a testé plusieurs. Mais voilà, quoi qu'il fasse, tous les jours, il perd un petit peu plus de poids lorsqu'il monte sur la balance. Alors que physiquement, il ne le change pas. C'est tout de même, on est d'accord, bien mystérieux. Et d'ailleurs, son ami médecin ne comprend pas vraiment ce qui peut lui arriver. Et en parallèle de ça, Scott a, dirons-nous, un léger souci de voisinage avec le couple de femmes qui vient de s'installer juste à côté de chez lui. Tout simplement parce que lorsque ces dames vont faire leur jogging avec leurs deux chiens, elles laissent leurs chiens venir faire leur déjection canine sur la pelouse de notre très cher Scott. Et pour le vivre, on est d'accord que c'est un manque de respect qui a un petit peu du mal à passer. Alors, je vais être très claire, c'est toujours pour moi un délice de lire du Stephen King, même si clairement, ce court roman, pour moi, ne se classera pas dans les plus mémorables de l'auteur. Plus qu'un roman, ce court ouvrage est pour moi plutôt une nouvelle, voire même un petit conte moderne à la sauce King. Ce fut donc une petite lecture rapide et agréable dans laquelle j'ai vraiment aimé retrouver une fois de plus la plume du King. Comme bien souvent, sous couvert d'une histoire anodine teintée d'une petite part de fantastique, il dresse finalement une critique plutôt acerbe de la société américaine et n'hésite pas à faire part de ses opinions politiques et sociales. D'ailleurs, dans ce roman-ci, il fait part très clairement de son aversion pour la politique de Trump. Ceci dit, il ne s'en est jamais caché. Il égratigne méchamment les militants anti-LGBT et, en plus de ça, il aborde aussi la question de la fin de vie. Parce que, finalement, pour moi, ce roman n'est qu'une énorme métaphore du pro-droit à l'euthanasie. Au travers du personnage de Scott, il aborde la question de la maladie incurable, du choix de fin de vie, du fait de choisir comment partir. Il se sert aussi de ce personnage pour parler de ce que l'on laisse derrière soi, de l'importance des actions que l'on mène envers les autres. En ce sens, c'est donc une histoire touchante et, bien qu'elle soit teintée d'un petit peu de tristesse, j'ai trouvé ce récit beaucoup plus positif et lumineux que la plupart des autres récits du King. C'est, pour moi, en ce sens, un roman un peu différent de l'univers habituel de Stephen King. Cela n'empêche pas d'y retrouver certains traceurs communs à l'œuvre plus globale du King. Comme je le disais, par exemple, cette histoire se déroule à Castle Rock, une ville imaginaire bien connue de l'univers de Stephen King. On y retrouve également la thématique du poids et, plus généralement, de la déchance du corps. En ce sens, du coup, ce roman m'a beaucoup fait penser à La peau sur les os. On a également, dans cette histoire, tout un passage autour de la course. Et je me suis fait, durant ma lecture, la réflexion que, finalement, cet élément de la course à pied était également un élément assez récurrent dans ses différents romans, puisque c'est, entre autres, par exemple, le cœur de l'histoire de Marche ou Crève ou encore de Running Man. Et puis, bien sûr, ici, comme c'est souvent le cas, l'auteur fait énormément de clins d'œil à d'autres de ses romans, tels que ça, Le Fléau ou même encore, ici, Guendier et la boîte à boutons. Tout cet ensemble de choses fait qu'on s'en tout de suite. Il n'y a pas de souci, qu'on est bien dans l'univers de King. Mais, malgré tout, j'ai eu le sentiment qu'avec ce court roman, Stephen King s'est presque fait un petit plaisir personnel afin de donner sa vision de la fin de la vie, de la... oui, de la fin de vie, presque... presque comme un testament personnel, finalement, de ses propres souhaits. En tout cas, c'est vraiment comme ça que moi, je l'ai ressentie. C'est donc une histoire courte mais touchante, portant d'ailleurs de beaux messages sur l'amitié, l'acceptation de l'autre, la tolérance, la remise en question et la paix intérieure. Le problème, c'est que, même si ce fut un moment de lecture très agréable, il m'a manqué certaines choses. Tout d'abord, pour moi, ce livre est trop court. Je préfère vraiment le King dans des romans plus conséquents, dans lesquels il a le temps de développer son univers, ses personnages et les liens qui les unissent. Et puis, j'aime quand le King se fait un peu plus sombre. Pas forcément, d'ailleurs, en tombant dans le côté horrifique. Mais, je sais pas, j'aime quand il essaye de me faire chialer. Et là, c'était peut-être un petit peu trop soft à mon goût. La part de Fantastique, ici, est vraiment, je trouvais, très légère et n'est finalement qu'un prétexte pour aborder ces thématiques de la maladie incurable et de la fin de vie. C'est donc un roman très court que je pourrais finalement peut-être recommander au lecteur qui, pour le coup, ne connaîtrait pas l'univers de Stephen King et qui voudrait peut-être le découvrir, je dirais, en douceur. Pour ma part, étant donné que je commence quand même à avoir un certain bagage de connaissances quant à ces différents romans, ce n'est clairement pas l'un des romans que je retiendrai de lui. En fait, je crois que j'ai un problème avec les romans courts de Stephen King parce qu'un petit peu dans le même genre, j'avais pas vraiment aimé Colorado Kid. Je repense aussi au fait qu'il y a peu de temps, j'ai lu Gwendy et la boîte à boutons qui n'est là encore vraiment pas l'un de mes préférés de l'auteur. Une lecture sympa donc, mais qui ne m'a pas provoqué ce tourbillon d'émotions que je ressens en général en lisant du Stephen King. En bref, c'est une lecture plutôt chouette, mais pas indispensable selon moi. Un qui nous donne de plus à mon actif, étant donné que je compte tous les lire. Mais ouais, non, clairement, celui-ci, il ne se positionnera pas du tout dans mon top 10 de l'auteur. C'est donc ainsi que je vais clôturer ce point lecture. J'espère que la luminosité n'aura pas été trop dégueuée, trop merdique, parce que là, ça y est, il n'y a pas de doute, on est bien en automne. Je sais que beaucoup aiment cette saison pour le côté feuilles, citrouilles, cocooning et compagnie, mais que voulez-vous ? Pour ma part, je préfère vraiment les saisons ensoleillées. Que voulez-vous ? Je suis une fille de l'été. Sur ce, j'espère du coup que mes avis vous auront été utiles, et pourquoi pas vous auront également diverti. Comme vous l'aurez vu, dans l'ensemble, ça a été plutôt que de bonnes lectures, même s'il n'y en a pas vraiment une qui est ressortie du lot, une mémorable, un coup de cœur. Peut-être que ça arrivera prochainement, je ne sais pas. J'ai toujours, en tout cas, autant envie de bouffer du King en ce moment. Je suis partie dans d'autres lectures. Là, en ce moment, je suis dans du Joyce Carol Oates, mais il n'y a rien à faire. J'ai envie de retourner dans du King, parce que juste avant, je sortais d'un King, qui pour le coup a été encore une très bonne lecture, et je vais bientôt lire un autre King. Ouais, 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 non, il n'y a rien à faire. En ce moment, j'ai envie de me bouffer du King, j'ai envie de me plonger dans son univers. Je ne sais pas. Je ne sais pas si pour le coup, c'est la saison aussi qui fait ça, mais voilà, vous commencez à avoir l'habitude. On va en reparler très bientôt du King, parce que j'ai encore plein de choses à dire à son sujet, et je continue ma découverte de tous ses romans. Et pour l'instant, j'adore ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore de gros ratés. On n'est pas à l'ambrie, mais pour l'instant, ça se passe vraiment bien. En tout cas, si de votre côté, vous avez eu dernièrement vraiment un super coup de cœur, une super découverte, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vraiment, ça m'intéresse, parce que potentiellement, le livre que vous avez adoré se trouve dans ma ville à lire. Ça me donnera du coup peut-être l'impulsion pour le sortir. Bon, et puis vous connaissez le blabla habituel. Si vous voulez aider la chaîne, on met des pouces levés, et pourquoi pas abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'espère donc vous retrouver au plus vite sur la chaîne. Je fais de mon mieux, vous le savez. Toujours est-il qu'en attendant, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. À très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501